Dans la parole est à vous, nous vous proposons aujourd'hui de découvrir comment l'intelligence artificielle trouve sa place au sein de la gendarmerie nationale. Quelle stratégie est aujourd'hui déployée par l'institution ? Quels sont ses besoins ? Le général Perrot, coordonnateur pour l'intelligence artificielle au sein de la gendarmerie, répond à nos questions et nous explique enfin comment l'éthique de l'intelligence artificielle au service de la sécurité des citoyens occupe une place majeure. Alors bonjour et merci à SD Magazine de nous donner l'opportunité de parler des applications d'intelligence artificielle au sein de la gendarmerie nationale. Alors les applications en gendarmerie, elles sont multiples. Et peut-être avant de parler des applications à proprement parler, évoquer la stratégie qu'on a mis en œuvre et le pourquoi de ces stratégies. Tout d'abord, on doit faire face à une délacance qui est de plus en plus sophistiquée technologiquement et qui ne va faire que progresser dans ce domaine parce que les outils d'intelligence artificielle sont à sa disposition via un certain nombre de github ou d'open source aujourd'hui sur le net. On doit aussi se préparer, se préparer au territoire connecté de demain où la data sera extrêmement importante et savoir quelle sera la place des forces de sécurité intérieure dans ce nouveau panorama de la donnée. Alors comment on travaille sur ces sujets ? On a choisi de développer une stratégie, une stratégie plurielle qui a vocation à aborder un certain nombre de thématiques, l'éthique, les partenariats, la valorisation, les projets bien entendu sur lesquels on reviendra et tout le travail sur la réglementation européenne notamment. Alors les applications, quelles sont-elles ? Je vous disais, elles sont multiples. On a des applications dans le domaine de l'analyse prédictive de la délinquance. Que signifie l'analyse prédictive de la délinquance ? Ça veut dire tenter d'anticiper les faits avant qu'ils ne se produisent pour les prévenir, pour les empêcher. On ne travaille pas du tout sur les personnes, on ne travaille que sur les faits de délinquance. Donc on a la géolocalisation des faits, on a la date et l'horaire des faits. À partir de là, on peut construire des modèles prédictifs basés sur l'intelligence artificielle pour anticiper ces faits et mieux potentiellement positionner nos patrouilles. On travaille aussi sur l'authentification de l'information. Actuellement, on connaît le conflit qui se passe actuellement en Ukraine avec la Russie. Et on s'aperçoit de l'importance de l'authentification de l'information. Le journaliste s'est engagé dans cette butte contre les deepfakes en développant elle-même ses propres outils, ses propres applications. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller acheter des solutions parce qu'effectivement, les solutions parfois sont plus faciles à déployer. Et pour autant, on comprendra les systèmes qu'on utilisera et qu'on achètera. On a également des développements plus dans un cadre judiciaire au niveau criminalistique, d'authentification des individus. Là, on est sur des sujets biométriques, potentiellement de reconnaissance faciale, de reconnaissance de locuteur. On travaille également sur des sujets de classification, classification d'images par exemple. Alors les besoins en matière d'intelligence artificielle, ils existent. Je vous ai dit effectivement qu'on développe un certain nombre de systèmes. Ça ne veut pas dire qu'on n'ira pas et qu'on ne va pas vers des solutions commerciales. Les besoins, je prendrais par exemple le speech to text. Le speech to text, c'est quoi ? C'est la transcription automatique d'enregistrement audiophonique, typiquement dans le cadre des écoutes téléphoniques. On pourrait également l'imaginer dans le cadre de la garde à vue pour faciliter le travail des enquêteurs. On a besoin également d'expertise dans le domaine de l'analyse de vidéos de masse. L'analyse de vidéos de masse, c'est quoi ? Dès lors qu'il se passe un événement important, une scène de crime conséquente, on a beaucoup de vidéos, des flux hétérogènes qui viennent de téléphones portables, qui viennent de la vidéoprotection. Il faut être capable d'analyser ces flux de vidéos dans un temps relativement restreint, avec potentiellement faire du tracking sur des véhicules, sur des objets au sein de ces vidéos. On a potentiellement également des besoins dans l'analyse des biais dans nos données. Typiquement, on travaille beaucoup sur cette équité des algorithmes. L'intelligence artificielle peut être sujette à caution. Donc on essaie là aussi de travailler sur ce côté éthique des algorithmes, et donc on peut avoir des besoins pour trouver les bonnes métries par rapport à des applications qu'on mène actuellement. Donc vous voyez, les applications en IA sont conséquentes, et nos besoins ne sont bien entendu pas tous couverts par nos développements, bien au contraire. Donc on a un vrai besoin de collaboration avec des entreprises. C'est ce qu'on a déjà. Je vous rassure, on travaille déjà dans le domaine de la fouille de données avec un certain nombre d'entreprises. Et c'est important qu'il y ait cette coproduction de sécurité, parce que, comme je te soulignais tout à l'heure, les territoires vont évoluer par la donnée. Aujourd'hui, les forces de sécurité ne pourront pas être des seuls à protéger les territoires. Il faudra effectivement qu'il y ait une véritable coproduction de sécurité avec les entreprises, avec les industries. La dimension éthique, elle est fondamentale. Aujourd'hui, on ne peut pas appliquer de système d'intelligence artificielle sans envisager l'éthique. L'intelligence artificielle, elle est sujette à émotion. Elle l'interroge. Parfois même, elle l'inquiète. Alors bien évidemment, il existe un cadre juridique. Il y a la directive police-justice. Il y a le code de procédure pénale. Il y a le RGPD. On a un certain nombre de textes qui, juridiquement, régulent l'intelligence artificielle. Mais au sein de l'institution, on considère que ce n'est pas suffisant. C'est la raison pour laquelle on a publié cette charte éthique qui rappelle des principes fondamentaux, qui rappelle nos valeurs sur lesquelles on veut s'appuyer également dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors au centre de cette charte éthique, il y a quoi ? Il y a la confiance. La confiance, on ne va pas la travailler. La confiance, ce n'est pas artificiel. Elle doit émerger des domaines dans lesquels on va travailler. Et les domaines dans lesquels on va travailler, ce sont ceux qui entourent au sein de notre charte éthique cette idée de confiance. C'est la responsabilité. Comment est-ce qu'on est responsable par rapport aux outils d'intelligence artificielle qu'on déploie ? Quelle est la responsabilité dans la décision qu'un chef opérationnel est amené à prendre ? On a la loyauté. Parce que là aussi, il s'agit de s'appuyer sur des bases de données équitables, des bases de données intègres et des bases de données qui correspondent aux besoins dans lesquels on utilise l'intelligence artificielle. On travaille aussi sur le niveau de la connaissance, c'est-à-dire qu'on ne veut pas utiliser l'intelligence artificielle comme une boîte noire. Il s'agit de maîtriser les méthodes mathématiques sous-jacentes à l'intelligence artificielle. Parce que sans cette maîtrise, rapidement, l'intelligence artificielle devient potentiellement incontrôlable et en tout cas une boîte noire pour ses utilisateurs. On travaille également sur la notion de transparence, pas la transparence absolue. Il ne s'agit pas non plus de dire aux malfaiteurs quelles sont nos méthodes, quels sont nos algorithmes. Vous comprenez bien que si j'explique comment contourner une IA défensive dans le domaine cyber, l'attaquant saura le faire. Si je mets mon code source pour détecter des deepfakes, l'attaquant saura également les contourner. Donc il ne s'agit pas de développer et de mettre à disposition tous nos codes. Il s'agit de bien expliquer la finalité, de bien expliquer la proportionnalité et de rendre potentiellement accessibles nos codes et nos bases de données à des instances potentiellement de normalisation ou d'audit. Et enfin, il y a le respect. Le respect, bien entendu, du cadre juridique, le respect du RGPD, le respect des libertés fondamentales. Je crois que c'est cet ensemble qui fera émerger la confiance. Et cette charte éthique, elle est portée au plus haut. Elle est préfacée par notre directeur général et elle va se diffuser au sein de l'ensemble de nos applications. Et donc ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui, et ça répond également à la deuxième question que vous avez évoquée, c'est de pouvoir mettre en correspondance nos diverses applications avec cette charte éthique.